Je suis Valérie Morales, je suis avocat au Barreau de Paris, associé au cabinet Marvel et nous allons parler aujourd'hui de l'indemnisation des pertes d'exploitation liées au Covid en vous proposant le regard croisé de l'avocat et de l'expert financier. J'interviendrai aujourd'hui avec Clarisse Bréan. Bonjour Clarisse. Clarisse va ouvrir son micro. Bonjour, mon micro a été connu, désolée. Bonjour, Clarisse. Clarisse est experte financière spécialisée dans le but des pertes d'exploitation et nous avons donc conçu toutes les deux ce webinaire dans un objectif pragmatique pour vous aider à constituer votre dossier de demande d'indemnisation face à l'assureur. Un petit mot d'abord sur les règles techniques de ce webinaire. Vous avez eu la possibilité de poser des questions en amont. Nous avons intégré les réponses à vos questions dans notre présentation. Il n'y aura pas de séance de questions-réponses à l'issue de ce webinaire. En revanche, vous recevrez un lien pour pouvoir voir en replay notre webinaire sur YouTube et vous aurez aussi nos coordonnées si vous avez de nouvelles questions à nous poser. Alors, le thème, ce thème, nous l'avons choisi d'abord parce que nous avons été interrogés par de nombreux clients sur le sujet de l'indemnisation des pertes d'exploitation. C'est un sujet qui intéresse tous les secteurs économiques, notamment à la suite du confinement. On pense d'abord aux restaurateurs, mais on pense aussi aux hôteliers, aux coiffeurs, au cinéma, aux magasins de prêt-à-porter. Donc, un sujet qui est d'actualité brûlante, puisque tous ces professionnels ont eu une absence de chiffre d'affaires pendant les mois de confinement, mais en contrepartie l'obligation d'assurer les charges fixes de leur exploitation. La crise du Covid est arrivée à un très mauvais moment, à un moment où on venait de subir deux années assez dramatiques, notamment avec d'abord la crise des Gilets jaunes et les nombreuses grèves qui ont eu lieu à l'occasion de la réforme des retraites. Donc, des difficultés, évidemment, démesurées pour l'ensemble des exploitants qui ont cherché des solutions. Parmi les solutions, on peut évidemment penser immédiatement aux prêts garantis par l'État, à l'utilisation du dispositif d'activité partielle, mais évidemment, les chefs d'entreprise ont beaucoup aussi compté sur les indemnités de leur assureur lorsqu'ils avaient souscrit une garantie perte d'exploitation. Cette garantie perte d'exploitation est là pour objectif de replacer l'entreprise dans la situation financière qui aurait été la sienne si le sinistre n'avait pas eu lieu et donc de compenser la diminution ou la perte totale du chiffre d'affaires et de l'aider à faire face à ces charges fixes. Les espoirs des assurés ont été vite douchés. Douchés, pourquoi ? Parce que dans un premier temps, les assurances ont répondu présents. Présents ? Non, pas du tout. Ils ont répondu absents. Au moment d'être activés, un certain nombre d'assureurs ont fait valoir qu'ils ne pouvaient pas assurer une pandémie et qu'ils se trouveraient en risque de faillite du fait de l'ampleur de la crise s'ils devaient assurer cette pandémie. Cela a levé évidemment un mouvement de colère absolument légitime de la part des assurés qui se pensaient évidemment couverts et ont souhaité aller jusqu'au bout. Un certain nombre d'assurés ont alors engagé des actions en justice, notamment contre l'assurance AXA. Et on a vu effectivement dans les médias, les médias se faire l'écho de deux affaires emblématiques qui sont allées devant la justice et qui ont opposé des assurés à la société AXA. Il nous a semblé aujourd'hui important de vous indiquer quel a été l'apport de ces jurisprudences AXA. Et donc nous aborderons aujourd'hui dans ce webinaire d'abord un passage sur l'analyse de ces jurisprudences AXA parce qu'elles sont assez emblématiques sur le type d'objection que les assureurs peuvent apporter face aux assurés. Le deuxième thème que nous aborderons, c'est un thème pratique. Nous ferons l'analyse et nous examinerons les points d'audit de vos contrats d'assurance pour vous indiquer quels sont les points de vigilance qu'il faut avoir en tête au moment où vous faites auditer votre contrat d'assurance pour examiner si votre garantie perte d'exploitation peut ou pas fonctionner. Il y a essentiellement trois points à regarder. La question de l'événement, la question de la fermeture administrative et la question des clauses d'exclusion. Nous aborderons ensuite la question de la déclaration de sinistre en troisième partie de ce webinaire pour savoir ce qu'elle doit contenir et savoir également s'il est encore temps aujourd'hui de faire une déclaration de sinistre. Le quatrième point que nous aborderons dans notre webinaire sera consacré à la question du chiffrage de la perte d'exploitation. C'est un passage qui sera traité par Mme Clarisse Bréant, experte. Et nous verrons ensuite quelles sont effectivement les suites que l'on peut donner et la réponse que l'on peut donner en cas de refus de votre assureur de prendre en charge la garantie perte d'exploitation. Premier point de notre analyse, la question des jurisprudences qui concernent la société AXA. Il y a deux ordonnances de référé qui ont été rendues contre AXA. La première a été rendue par le tribunal de commerce de Paris le 22 mai 2020 et concerne une affaire Maison-Rostand. Et la seconde a été rendue par le tribunal de commerce de Lyon. Elle a été rendue le 10 juin dans une affaire concernant le restaurant Pacus. Je précise tout de suite qu'il s'agit de deux contrats AXA différents. Mais l'intérêt est que ces deux affaires nous ont permis de résumer l'ensemble des objections qui peuvent être posées par les assureurs lorsqu'un assuré formule une demande de garantie. Donc, dans un premier temps, nous allons nous pencher sur l'analyse de ces ordonnances et, en tout premier lieu, l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de Paris le 22 mai 2020 dans la ferme Maison-Rostand. Il s'agissait, comme je vous l'ai dit, d'un contrat qui avait été souscrit par un restaurateur, un contrat spécifique à la garantie de perte d'exploitation. Et ce restaurateur a légitimement sollicité d'AXA la mise en œuvre de ces garanties. AXA s'est refusé à activer ces garanties. Et le restaurateur a donc actionné en référé d'heure à heure la compagnie d'assurance pour obtenir une provision à la suite de la fermeture administrative. Le juge des référés l'a entendu et il a effectivement condamné AXA à verser une provision de deux mois et demi de perte d'exploitation calculée sur la marge brute. Il a aussi désigné un expert financier pour évaluer cette perte de marge brute et les frais supplémentaires d'exploitation pendant la période d'indemnisation. Alors cette jurisprudence, elle est intéressante d'abord parce qu'elle a confirmé que le restaurateur pouvait utiliser la voie du référé et qu'il y avait bien urgence à faire traiter son litige par le juge des référés. On pouvait imaginer qu'il n'y avait pas vraiment de doute, vu effectivement l'interdiction de recevoir du public qui avait été imposée soudainement par l'arrêté du ministère de la Santé du 14 mars 2020 et qui donc interdisait à ce restaurateur d'ouvrir à partir du 15 mai. Mais il y avait quand même une objection de la part d'AXA et le juge des référés s'est déclaré compétent et il a accepté de se fonder alors sur l'attestation de l'expert comptable de ce restaurateur en sachant que cette attestation faisait effectivement état d'une situation financière obérée. Ce qui est intéressant de relever dans cette ordonnance de référé, c'est que l'ensemble des moyens de l'assurance ont été écartés. Il y avait quatre moyens. Au premier rang de ces moyens, un moyen qui tenait notamment au fait que selon AXA, comme d'ailleurs pour la plupart des assurances qui se sont répandues effectivement dans les médias, l'assureur venait indiquer que le risque pandémique n'était pas un risque assurable parce qu'il était systémique. Il concernait tout le monde. Le juge des référés lui a répondu d'abord qu'il n'y avait pas de disposition légale d'ordre public qui prévoirait le caractère inassurable des conséquences d'une pandémie. Première chose, il a regardé ensuite le contrat. Il a dit non, AXA, vous n'avez pas exclu ce risque parmi la couverture. Donc, dès lors que je regarde vos clauses d'exclusion et que ne figurent pas dans la clause d'exclusion la pandémie, eh bien ce risque est assuré. Deuxième moyen opposé par AXA et qui a également été écarté par le juge, AXA venait dire que le restaurateur ne pouvait pas se prévaloir d'une simple fermeture administrative et que cette fermeture n'était pas un risque garanti parce qu'il était nécessaire que le restaurateur prouve un événement préalable. Généralement, parmi les événements préalables à la fermeture, on trouve dans les polices, par exemple, l'inondation, l'intoxication ou un vol dans l'établissement. Donc, un risque, un risque sinistre posé au bien de l'entreprise. Là encore, le juge directeur a écarté le moyen en indiquant qu'il fallait s'en tenir au contrat des parties et qu'en l'espèce, il n'y avait aucun préalable exigé dans le contrat. La fermeture administrative en elle-même était donc le risque garanti. Troisième moyen, également écartée par le juge, la société AXA faisait valoir que la garantie souscrite par ce restaurateur ne pouvait pas fonctionner parce qu'en l'espèce, la fermeture administrative n'avait pas été ordonnée par le préfet, mais par le ministre de la Santé. Réponse du juge, non. Dans les deux cas, que ce soit le préfet ou le ministre de la Santé, il s'agit d'une décision administrative et donc, il n'y a pas de distinction à faire entre les deux organes et votre contrat, encore une fois, ne fait pas cette distinction. Il n'y a pas d'exclusion contractuelle qui viserait la fermeture ordonnée par le ministre. Quatrième objection, l'assurance venait indiquer que le dirigeant aurait pu moduler son activité et notamment, il aurait pu se lancer dans la vente à emporter parce qu'elle venait lui dire « L'arrêté du 14 mars 2020 n'a pas imposé la fermeture de votre établissement. » Elle a simplement interdit l'accueil du public. Il appartenait, toujours d'après l'assurance, il appartenait au restaurateur de proposer une activité de vente à emporter ou de livraison pour s'adapter. Et donc, en réalité, s'il y a une fermeture de ce restaurant, c'est une fermeture qui est liée à la décision du chef d'entreprise et à sa volonté de ne pas s'adapter. Ce à quoi le juge des référés a répondu « D'abord, ce restaurateur n'avait jamais pratiqué la vente à emporter ni la livraison. » Une telle activité n'était absolument pas autorisée. Et puis, même s'il avait effectivement envisagé une telle activité, le juge a rappelé que, s'agissant d'un restaurant traditionnel, la nécessité de recevoir le public était une question fondamentale. Et donc, l'interdiction qui avait été alors prononcée par cet arrêté du 14 mars venait effectivement empêcher le restaurateur de mener son activité dans des conditions normales. Donc, le juge a dit « L'interdiction de recevoir du public est considérée comme une fermeture totale ou partielle. » Et donc, c'est dans ces conditions qu'il a condamné AXA sous astreinte au paiement d'une provision qui correspond à deux mois et demi de perte d'exploitation. Il a aussi ordonné une expertise judiciaire pour chiffrer la perte pendant la période d'indemnisation. Il y a eu un appel d'AXA. Alors, quels sont les apports de cette décision ? J'en ai résumé trois. Pour moi, le premier apport qui est important, c'est le fait que cette décision de référé vient nous rappeler qu'aucune loi d'ordre public n'interdit d'assurer une pandémie. Le deuxième apport, c'est qu'à tous les stades de se référer, le juge a rappelé le caractère primordial d'examiner les clauses et les options de la police et du contrat souscrit par l'assuré. Troisième élément important, l'interdiction d'accueillir du public est un élément qui s'apparente à une fermeture administrative pour un restaurant traditionnel. Entre-temps, nous avons appris qu'il y a du jour, que Maison Rostand et AXA avaient décidé de transiger. Ils ont décidé de transiger le 23 juin. Et un accord qui a donc été trouvé, qui concerne l'ensemble des établissements de ce restaurateur. Et au terme de cet accord, que nous ne connaissons pas, et donc dont le montant n'a pas été dévoilé, puisque les parties ne l'ont pas souhaité, une indemnisation a été versée ou sera versée par AXA. Et AXA s'est engagé à se désister de son appel qui était en cours. En l'espèce, le dirigeant de ce restaurant a estimé que la somme qui lui était proposée le satisfaisait. Et puis surtout, il avait pu rouvrir au bout de trois mois. Et donc, il souhaitait aujourd'hui se consacrer à ses clients plutôt que de rester dans une procédure. Donc, il a préféré transiger. Ce que nous apprend cette solution, c'est que la condamnation qui a été prononcée par le juge des référés a quand même permis de renverser le rapport de force. Et que les lignes ont pu bouger. Il y a une volonté actuelle d'AXA de négocier, ce qui n'était pas le cas il y a un mois ou deux mois, puisque notamment AXA était sur une position très ferme. Mais AXA a aujourd'hui indiqué dans les médias que 1 700 restaurateurs étaient concernés par le même contrat que celui signé par Maison Rostand. Il s'agit du contrat avec l'intercalaire Satec. Et AXA a aussi annoncé qu'elle avait déjà trouvé un accord avec 600 restaurateurs qui étaient donc assurés dans les mêmes conditions. Donc, c'est un élément important à avoir en tête. Il y a une deuxième ordonnance de référé dont je voulais vous parler, qui est une ordonnance qui a été rendue par le juge du tribunal de commerce de Lyon le 10 juin 2020 et qui concerne un restaurant Bacchus et qui était encore une fois opposé à la compagnie AXA. Il s'agit d'un contrat qui est différent, puisqu'il s'agit d'un contrat multirisque professionnel, un contrat qui est très souvent proposé aux restaurateurs et qui contient notamment une clause de garantie des pertes d'exploitation en cas de fermeture administrative de l'établissement, qui serait la conséquence d'une épidémie. Alors, à cet égard, le restaurateur a donc légitimement activé sa garantie en croyant qu'il pouvait être ouvert. Et AXA lui a opposé une objection qui est liée notamment à une clause d'exclusion qui figure dans ce contrat et qui est une clause que l'on voit figurer dans un certain nombre de contrats d'après les questions que vous nous avez posées avant de préparer ce webinaire. Au terme de cette clause d'exclusion, AXA a indiqué qu'étaient exclues de la garantie les pertes d'exploitation lorsqu'à la date de la fermeture de l'établissement, au moins un autre établissement faisait l'objet dans le département d'une mesure de fermeture administrative pour la même raison. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que AXA vient dire qu'elle accepterait de couvrir l'épidémie qui ne concernerait que l'établissement Bacchus, mais elle vient dire, en revanche, si l'épidémie se déclare dans d'autres établissements du département où est situé Bacchus, je ne couvre pas parce qu'il s'agit d'une pandémie. Alors, le restaurateur a effectivement initié là aussi une action en référé et son action en référé est fondée sur le fait qu'il pensait légitimement pouvoir actionner sa garantie puisque la garantie couvre l'épidémie intervenue dans son établissement et il considère que la clause d'exclusion qui lui est opposée est abusive parce qu'elle vide de toute sa substance la garantie de la couverture de l'épidémie dans son établissement. Et donc, il vient saisir le juge des référés sur le fondement de l'article 1170 du Code civil en faisant valoir que cette clause est abusive et qu'elle doit être réputée non écrite. Le juge des référés a d'abord considéré effectivement que la clause était assez large, la clause d'exclusion était assez large et qu'effectivement, elle atteignait le but même de la garantie. Mais il a fait part quand même de son embarras et il est venu dire que l'exclusion n'était pas totale et illimitée et donc, il fallait faire analyser les clauses ensemble et voir si effectivement, l'essentiel de l'obligation de garantie était retiré. Et donc, il a renvoyé les parties devant le juge du fond, le tribunal de commerce de Lyon, qui va être saisi de la question lors de son audience du 1er juillet. Alors, que doit-on retirer de cette deuxième décision ? Première chose, ne pas s'arrêter aux clauses d'exclusion du contrat. Deuxième élément, l'interprétation du contrat ne relève pas du juge des référés, mais relève du juge du fond. Et vous voyez que même si vous avez saisi le juge des référés, il a une possibilité qu'il utilise ce qu'on appelle la voie de la passerelle pour transmettre le dossier de façon rapide au juge du fond et donc, il y a un renvoi dans des conditions assez rapides. Alors, une fois que vous avez gardé en tête ces éléments de contexte qu'il me semblait important de vous indiquer, je vais m'atteler maintenant à la question des étapes, des étapes que nous vous conseillons de suivre pour constituer votre dossier face à l'assureur. Et pour moi, la première étape qui est fondamentale, c'est la question de l'audit de votre contrat par un avocat. La deuxième étape, une fois que vous avez procédé à cette audite et que vous avez l'assurance, effectivement, que vous avez une garantie perte d'exploitation et qu'elle peut être activée, vous déclarez votre sinistre. Troisième étape, vous faites chiffrer votre perte d'exploitation par un expert financier et ensuite, on attendra la réponse de l'assureur. Soit elle est positive et tout va bien, soit elle est négative. Et dans ce cas-là, nous vous conseillons de négocier ou de contester le refus de l'assureur en justice. Donc, deuxième question que nous abordons maintenant, l'audit du contrat d'assurance par un avocat avec trois points de vigilance. Le premier point de vigilance, c'est la nature de l'événement garanti. Le deuxième point de vigilance, c'est la question de la fermeture administrative. Et le troisième point, c'est la question des clauses d'exclusion. S'agissant de l'événement garanti, je rappelle que la garantie perte d'exploitation est un contrat d'assurance non obligatoire et que l'assurance peut figurer dans une assurance autonome dédiée à la perte d'exploitation, mais elle est souvent rattachée à un autre contrat, qui est le contrat multirisque professionnel de l'établissement. Il y a évidemment un examen à faire à la fois de la police, mais également de toutes les options qui ont été souscrites par l'assuré et de tous les éléments précontractuels qui ont été échangés entre l'assurance et l'assuré. La difficulté dans le cas du COVID, c'est que la perte d'exploitation, elle intervient sans qu'il y ait eu des dommages préalables aux biens. Il n'y a pas eu d'inondation, il n'y a pas eu de bords, il n'y a pas eu d'incendie dans les biens de l'entreprise. Et donc, bien souvent, en fonction des polices et des options qui auront été souscrites par l'assuré, il y a un risque que la perte d'exploitation ne soit pas prise en charge en elle-même. Donc, il faudra vérifier si la police et les options garantissent bien la fermeture administrative en elle-même et si ça garantit également l'impossibilité d'accès. Parce qu'il peut y avoir aussi une question d'impossibilité d'accès aux locaux de l'entreprise, notamment quand les locaux étaient situés dans une enceinte. On pense tout de suite aux boutiques dans des centres commerciaux ou dans un aéroport. Donc, il faut vérifier ces questions-là. Il va se poser évidemment la question du point de départ du sinistre et de la durée de la période d'indemnisation. Alors, sur le point de départ, il n'y a pas tellement de difficultés. Les assurances ont décidé de retenir le déclenchement du stade 3 de l'épidémie. Ça veut dire concrètement qu'il y a un arrêté du 14 mars 2020 qui interdit l'accueil du public dans les établissements, notamment les bars et les restaurants qui ont dû fermer à partir du 15 mars à minuit. Donc, on va retenir cette date. Et pour les autres commerces, ceux qui ont été considérés comme non essentiels à la nation, on va retenir la date du 17 mars à midi, qui est la date du confinement général. Avec quand même une possibilité de remonter un peu en avance pour certaines activités. Je pense aux traiteurs asiatiques qui avaient été impactés dès le premier trimestre, dès le mois de janvier et février. Et puis, je pense aussi aux salles de spectacle, au secteur de l'événementiel, qui, dès le 28 février, étaient impactés. Alors, s'agissant de la période d'indemnisation, elle va aussi varier. Elle va varier parce qu'il n'y a pas eu… On ne va pas s'arrêter à la date de déconfinement. On ne va pas reprendre uniquement la date du confinement. Clarisse Bréant vous expliquera tout à l'heure qu'il faut retenir la période, la date du retour à la normale pour l'activité de l'entreprise. Et donc, on ne va pas s'arrêter à une activité dégradée. Donc, elle vous expliquera cela, mais dans la mesure habituelle, il s'agit d'une limite de 12 mois, en général, à compter du sinistre. Troisième point de vigilance, ce sont les clauses d'exclusion. Il faut savoir qu'elles peuvent être contestées, notamment lorsqu'elles sont ambiguës ou qu'elles sont en contradiction avec d'autres clauses du contrat. Premier point, elles peuvent aussi être contestées quand l'assureur n'a pas rempli son obligation d'information sur l'exclusion. Premier point, donc, la contradiction, le cas de la contradiction ou d'ambiguïté des clauses entre elles. Il y a un principe, qui est un principe égal, qui veut que le doute profite à l'assuré. En matière d'assurance, le doute profite à l'assuré, et c'est un principe qui est issu de l'article 1190 du Code civil, puisque nous sommes dans le cas d'un contrat d'adhésion. Il doit s'interpréter contre celui qu'il a proposé, c'est-à-dire contre l'assuré. Cette clause, cet article, est à combiner avec l'article 1170 du Code civil, qui réputent non écrite toute clause qui priverait de sa substance une obligation essentielle du débiteur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, si une clause est ambiguë, elle peut être déclarée invalide. Elle peut être déclarée inopposable à l'assuré. Et je rappelle à cet égard que les clauses d'exclusion sont encadrées en matière de droit des assurances, à la fois dans le fond et dans la forme. Ce sont les dispositions des articles L1124 et L113.1 du Code des assurances qui s'appliquent. L1124 vient nous rappeler qu'au niveau de la forme, la clause d'exclusion doit être mentionnée en caractère très apparent. et L113.1 vient nous indiquer que les exclusions qui sont contenues dans la police doivent être formelles et limitées. Ça veut dire qu'une exclusion doit être précise, formelle, limitée et elle doit être mentionnée de façon très apparente. La clause qui ne serait pas claire, qui nécessiterait une interprétation, serait considérée comme non valable au sens de ces dispositions. Donc, il faut être très attentif à la fois à la forme et au contenu de la clause. Et l'affaire Bacchus est justement l'illustration de cette difficulté. L'assuré vient dire l'exclusion est abusive puisqu'elle vient vider de toute substance la garantie de l'épidémie que l'on a indiquée. Et donc, il vient solliciter que la clause d'exclusion soit écartée. Et AXA vient dire mais non, l'exclusion est limitée et formelle. Et donc, ce sera le débat qui aura lieu devant le juge du Fonds de Travail et de Commerce de Lyon. Autre cas où on peut contester la clause d'exclusion, c'est le cas où l'assureur n'a pas respecté son obligation d'information. Alors, l'assureur a une obligation qui est là aussi légale d'information de son assuré sur l'existence des clauses d'exclusion. Cette obligation légale, elle, ressort de l'article L112.2 du Code des Assurances qui vient nous dire qu'avant la conclusion du contrat, l'assureur doit remettre à l'assuré un certain nombre d'éléments, de remettre les pièces du contrat, une notice d'information qui décrit les garanties ainsi que les exclusions et donc, il doit attirer l'attention de son assuré sur la réduction des garanties. Et il faut savoir qu'en cas de litige, en cas de doute, la preuve pèse toujours sur la compagnie d'assurance. Donc, l'assureur doit prouver qu'il s'est bien acquitté de cette obligation de remise des documents pré-contractuels d'information. Donc, si on tient compte de l'ensemble de ces éléments, si aujourd'hui, vous avez souscrit une garantie perte d'exploitation et que vous avez sollicité votre assureur, que votre assureur vous a opposé un refus, vous avez intérêt d'abord à faire auditer l'ensemble de votre contrat, l'ensemble des documents contractuels, l'ensemble des clauses, les unes par rapport aux autres, pour vérifier, faire vérifier par votre avocat à la fois dans le contenu et dans la forme si les clauses sont valables et si elles peuvent être contestées. et vous avez donc intérêt à informer votre assureur de votre contestation et à la documenter. Bien sûr, vous avez aussi intérêt à saisir le juge pour faire trancher une difficulté d'interprétation d'une clause ou faire écarter une clause que vous considérez comme abusive ou invalide. Alors, j'en viens à la question effectivement de ce que l'on doit faire pratiquement une fois que l'on a fait l'audit de son contrat. Après l'audit, si votre avocat vous dit qu'effectivement vous avez intérêt à faire une déclaration de sinistre, eh bien, vient se poser la question de la déclaration de ce sinistre. S'agissant de la forme, la déclaration, elle va se faire en général sur les formes qui sont prévues au contrat, c'est-à-dire en général d'être recommandées pour garder une preuve. S'agissant du contenu, il s'agit d'une déclaration de sinistre et vous devez viser l'article L113-2 du Code des assurances. Vous devez indiquer qu'il s'agit d'une demande de règlement de vos pertes d'exploitation afin que cet acte vaille interruption de la prescription. On nous a beaucoup posé la question dans les questions qui nous sont remontées lors de la préparation de ce webinaire du fait de savoir si on était encore dans le délai pour faire une déclaration de sinistre. Alors, je rappelle que les délais sont évidemment contractuels que la loi cependant dans l'article L113-2 du Code des assurances dit que le délai pour faire une déclaration de sinistre est d'un délai minimum de cinq jours après la connaissance du sinistre. C'est un délai qui est légal et qui s'impose à l'assureur. Et donc, en gros, si vous n'avez pas encore fait, il n'est pas trop tard pour déclarer votre sinistre. Je rappelle aussi que pendant la crise sanitaire, le gouvernement a pris un certain nombre d'ordonnances et notamment des ordonnances numéros 306-427-560 qui ont institué ce que l'on a appelé une période juridiquement protégée et cette période juridiquement protégée a expiré le 23 juin 2020 à minuit. Donc, d'après ces ordonnances, le délai de cinq jours ouvrés que vous avez pour faire votre déclaration de sinistre, il commence à courir le matin du 24 juin 2020. Donc, ça veut dire que vous êtes encore dans les délais et je dirais même plus, quelle est la sanction en cas de déclaration tardive ? On dit habituellement qu'il y a une déchéance qui s'impose à l'assuré mais la déchéance pour déclaration tardive n'est pas une sanction automatique. Cette déchéance, d'abord, elle doit être expressément prévue dans votre contrat. Donc, il faut vérifier qu'il y a effectivement cette sanction qui sera prévue dans votre contrat. Et puis, deuxième élément qui est fondamental et c'est important, le retard que vous avez mis pour faire cette déclaration sinistre, il doit avoir causé un préjudice à l'assureur. L'assureur ne peut pas dire du simple fait ou du caractère tardif de cette déclaration vous êtes déchu. L'assureur, il devra prouver que le retard dans la déclaration lui a causé à lui un préjudice dans la prise en charge du sinistre et généralement ce préjudice il est lié par exemple à l'impossibilité pour l'assureur d'organiser une expertise ou de conserver des preuves ou de faire une action récursoire contre l'auteur du sinistre et donc en l'espèce il n'y aura pas véritablement de difficulté de cet ordre-là et il faut savoir que les tribunaux exigent la démonstration de cette preuve par l'assureur. Donc ne paniquons pas si vous n'avez pas fait la déclaration de sinistre il n'y a pas de difficulté à la faire et je rappelle en tout dernier lieu que l'article L113-2 du code des assurances vient vous dire que vous n'en pourrez pas la déchéance si le retard est dû à un cas de force majeure il y a de la jurisprudence qui a été rendu justement sur la question du fait que le Covid a été considéré comme un cas de force majeure en jurisprudence donc pour nous il n'y a pas de débat le contenu de cette déclaration de sinistre évidemment préciser la date du sinistre qui est la date de la fermeture administrative de votre établissement si c'est possible vous détaillez immédiatement dans la déclaration les postes de préjudice et vous les chiffrez vous joignez les documents administratifs les documents comptables justificatifs certifiés par votre commissaire au compte et l'expertise financière si vous en avez fait faire une et en général ça prend quand même un certain temps et les échanges entre l'assureur et l'assuré vont se tenir sur la durée donc c'est quelque chose qui n'est pas absolument immédiat alors justement pour étayer cette déclaration de sinistre vient se poser la question du chiffrage qui est notre quatrième point le chiffrage de votre perte d'exploitation un chiffrage qui sera fait soit par l'expert comptable de l'entreprise soit par un expert financier extérieur on peut effectivement choisir un expert financier notamment un expert rompu au mécanisme de la perte d'exploitation parce que en général c'est un expert qui a l'habitude notamment de négocier avec les experts d'assurance et plus tard aussi s'il y a une expertise judiciaire c'est un expert qui est rodé au mécanisme de l'expertise judiciaire donc il sera mieux à même de vous conseiller en cas de besoin donc je laisse la parole à ce sujet à madame Clarisse Bréant qui va donc vous expliquer les modalités de chiffrage de la perte d'exploitation Merci Valérie Bonjour bonjour à toutes et à tous je sais que vous êtes nombreux à nous écouter aujourd'hui et je vous en remercie le sujet est effectivement extrêmement d'actualité et à mon sens toujours très intéressant voilà donc après le développement de maître Morales sur les conditions d'anonymisation de la perte d'exploitation par les assureurs et l'obligation de déclarer le sinistre il convient maintenant de monter le dossier de réclamation et le chiffrage de la perte d'exploitation on est la première étape alors je vais commencer par quelques généralités je ne vais pas y passer trop de temps ne vous inquiétez pas et ensuite j'exposerai les principes de calcul et je vous présenterai un petit exemple pour une meilleure compréhension à la fin de mon exposé alors tout d'abord qu'est-ce qu'une police perd d'exploitation beaucoup d'entre vous le savent mais peut-être pas tous et c'est toujours des sujets où la terminologie joue un rôle extrêmement important au sens de l'assurance il s'agit d'une diminution du chiffre d'affaires consécutive à l'interruption de l'activité suite à un sinistre d'une façon générale la baisse d'activité voire une baisse une absence totale du chiffre d'affaires implique des difficultés à faire face aux dépenses courantes ça c'est du bon sens l'assurance perd d'exploitation permet de se couvrir contre ce risque par le biais du versement d'une indemnité dans le but de rétablir la situation financière telle qu'elle était à l'origine les principes d'indemnisation alors les principes d'indemnisation comme l'a dit maître Morales tout à l'heure les compagnies d'assurance remboursent la perte d'exploitation consécutive à un sinistre survenant sur un dommage garanti ça c'est le principe de base c'est le principe en la matière après il y a des variantes effectivement dont notamment les fermetures administratives l'indemnité elle correspond à la perte d'exploitation résultant pendant la période d'indemnisation de la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction d'activité l'engagement de frais supplémentaires pour se maintenir à flot pendant cette période et éventuellement on le verra plus tard dans l'exemple déduction faite des économies réalisées le document comptable sur lequel on travaille je crois qu'il y a eu plusieurs questions sur les documents qui étaient nécessaires le document comptable sur lequel on travaille c'est le compte de résultat c'est pas le bilan c'est le compte de résultat on demande nous les experts on demande une présentation détaillée des comptes de chargés de produits bien entendu donc les classes 6 et les classes 7 ou une balance comptable pour les activités qui sont en démarrage alors on n'a pas encore de bilan on a parfois quelques mois de comptabilité mais pas toujours on étudiera le réaliser si on a quelques mois d'activité ou alors au pire on se basera sur un prévisionnaire d'exploitation je pense notamment aux pauvres exploitants qui ont commencé leur activité le 1er mars j'en connais et c'est assez terrible mais avec un prévisionnaire d'exploitation qui tient la route on peut quand même arriver à s'en sortir en général on observe les tendances sur une à deux années voire davantage si des événements exceptionnels sont survenus je pense notamment à Paris et aux grandes villes de province comme on s'en souvient tous tristement 2018 et 2019 n'ont pas été des bonnes années ils ont même été très perturbés par les gilets jaunes premièrement et puis les grèves contre la réforme de retraite pour l'essentiel voilà et bien entendu il conviendra d'en tenir compte dans les tendances alors donc les principes de calcul le calcul il porte pendant la période sinistrée sur la perte de chiffre d'affaires la perte de marge brute les frais supplémentaires et les économies l'indemnisation qui compense la baisse ou l'absence de chiffre d'affaires prend la forme d'un remboursement qui est établi sur la base de la marge brute de l'entreprise c'est ce qui va permettre à l'entreprise de compenser les effets de la diminution de la disparition de son chiffre d'affaires et de pouvoir faire face à ses frais fixes une petite parenthèse là-dessus la définition de la marge brute je parle pour tous nos financiers qui nous écoutent ou nos experts comptables dans l'assurance c'est la somme des frais fixes augmenter du bénéfice ou diminuer de la perte ou encore qui est exactement la même chose d'un point de vue mathématique c'est le chiffre d'affaires moins les frais variables donc c'est très différent d'une marge brute au sens comptable on parlera plutôt en finance dans ce cas-là de marge sur coût variable mais dans les polices d'assurance et dans les règlements de sinistre on parle de marge brute il faut le savoir avant tout calcul de toute façon il conviendra d'analyser les charges afin de les classer selon leur nature dans ce sens une bonne compréhension du process de l'activité sinistrée sera nécessaire afin d'affiner cette analyse et ce sera au cas par cas il y a deux façons donc de calculer la marge brute comme je l'ai dit tout à l'heure il y a le calcul par différence et le calcul par addition le calcul par différence on retranche du chiffre d'affaires les charges variables de l'entreprise c'est-à-dire les charges qui sont directement proportionnelles au chiffre d'affaires on pense notamment aux charges aux achats de matières premières de marchandises la sous-traitance de production par exemple ça ce sont des charges qui évoluent en même temps que le chiffre d'affaires et puis dans l'autre approche nous avons le calcul par addition de la marge brute qui consiste à ajouter aux charges fixes le résultat de l'entreprise les charges fixes elles ne sont par nature pas liées au chiffre d'affaires elles continuent de courir ce sont des frais généraux ou permanents le principal poste ce sont les salaires bien entendu mais il y a également par exemple les loyers ou les assurances à noter également à ce niveau que certaines charges peuvent être mixtes histoire de compliquer les choses donc c'est-à-dire qu'elles sont partiellement fixes et partiellement variables l'exemple le plus criant c'est l'énergie l'énergie vous avez la partie abonnement qui est fixe de toute façon on continue à payer son abonnement même en période de sinistre et puis la partie consommation elle qui peut être variable alors le pourcentage de variabilité évidemment est fonction de l'activité de l'entrepreneur de l'entreprise je précise que ne rentrent pas en ligne de compte les éléments exceptionnels qui sont des éléments qui ne sont sinon pas liés directement à l'activité par exemple certains produits financiers qui n'ont rien à voir avec l'activité de l'entreprise mais qui existent quand même et l'impôt société alors le taux de marge brute c'est tout simplement la marge brute ramenée au chiffre d'affaires elle s'exprime en pourcentage c'est un point essentiel du calcul de la part d'exploitation lors du règlement de sinistre non seulement c'est quelque chose qui aura servi à calculer les capitaux à garantir dans votre police d'assurance mais au moment du règlement de sinistre ça va être le montant de base qui va permettre de dérouler tout le calcul la marge brute du ou des derniers exercices constitue une base de calcul donc elle doit être adaptée en fonction des tendances de l'activité on peut très bien faire face à une activité qui était en croissance au moment du sinistre une activité qui était en décroissance et puis il y a des activités saisonnières également donc ça il faut en tenir compte on peut également et on doit tenir compte également du contexte économique nous avons les événements exceptionnels dont j'ai parlé tout à l'heure en tout cas j'espère qu'ils resteront exceptionnels tels que 2018 et 2019 qui ont fait beaucoup de mal à l'économie l'expert lui a besoin effectivement d'analyser les tendances quand une activité est en développement il y a probablement un taux de croissance qui était attendu il peut y avoir également pour certains commerces des modifications de facteurs de commercialité dans le quartier une évolution de la réglementation qui vise à durcir les conditions de travail tout ça n'est pas exhaustif ça va de soi mais de cette analyse pourra découler un coefficient de tendance qui lui aussi est essentiel dans le calcul de la perte d'exploitation je réponds à ce sujet une question qui a été posée un certain nombre de fois pour le cas des activités qui étaient en démarrage on n'a aucune antériorité dans ce cas là donc c'est très difficile donc on se basera sur un prévisionnel d'activité ou business plan pas de panique en général c'est le même qui a été présenté aux banquiers pour la recherche de financement donc en général ça existe l'important de toute façon est que les chiffres du business plan soient cohérents avec les hypothèses retenues parce que ce sera beaucoup de discussion un autre point qui rentre comme je l'ai dit tout à l'heure dans le calcul de la perte d'exploitation c'est les frais supplémentaires et les économies alors les frais supplémentaires c'est une garantie qui peut être prise en compte au niveau des coûts d'exploitation exceptionnels que l'entrepreneur a mis en place pour modérer la perte de chiffre d'affaires et donc la perte de marge brute ces frais supplémentaires ils sont constitués des frais que normalement on doit prendre en accord avec son assureur conseil par exemple je pense aux restaurants qui ont mis en place des livraisons à domicile qui ont fait appel à des livreurs ce qu'on voit un petit peu partout dans les rues de Paris notamment les frais de transport les commissions qui sont versées à ces livreurs sont des frais supplémentaires parce que ça a permis de limiter la baisse du chiffre d'affaires les frais de publicité et de communication également le développement de l'e-commerce ou alors encore des obligations de faire des dépenses pour pouvoir ouvrir tels que des nouveaux aménagements comme on l'a pu le voir en respect de la distanciation sociale des couliers aux contraintes pour l'ouverture et même des frais d'huissier pour constater la conformité avec les règles gouvernementales au moment de la réouverture ça, ça s'ajoute à la perte d'exploitation par contre il peut y avoir quelque chose qui se déduit ce sont les éventuelles économies les économies ce sont les frais que l'entreprise n'a pas eu pendant la période du sinistre ce sont toutes les charges qui sont normalement constitutives de la marge brute que l'entreprise cesse de supporter du fait du sinistre pendant la période d'indemnisation vous comprendrez que quand on a calculé le taux de marge brute au départ c'était compris ces frais dedans mais si on n'a pas déboursé les sommes correspondantes c'est normal qu'on ne soit pas indemnisé sur cette base là par exemple une partie des salaires dans le cadre de l'activité partielle l'exonération des charges sociales pour les entreprises des secteurs de l'hôtellerie de la restauration des arts et spectacles et plus récemment enfin pour toutes les TPE de moins de 10 salariés qui ont été contraintes de fermer sur décision administrative durant le confinement à noter à ce sujet quand même que les professionnels qui ont perdu toute activité mais qui n'étaient pas fermés administrativement ne seraient pas concernés par l'exonération de charges sociales voilà donc vous avez bien compris que ce calcul finalement il est assez simple de base mais il y a plein de variables et donc c'est ce qui va être sujet aux discussions on a vu que l'impact qui a résulté de la fermeture administrative ou non d'ailleurs par la crise Covid-19 pouvait avoir différents effets sur l'activité des entreprises premièrement ça peut être une activité totalement à l'arrêt donc là ça ne touche d'ailleurs pas forcément que la période de confinement l'activité en baisse exemple en restauration je l'ai dit tout à l'heure la vente à emporter pour limiter la perte complète du chiffre d'affaires effectivement on n'a pas perdu l'intégralité du chiffre d'affaires on n'a pas rétabli non plus l'intégralité de ce qu'on faisait précédemment et le redémarrage de l'activité en mode dégradé donc le redémarrage de l'activité en mode dégradé on le comprend tous les réouvertures partielles pour respect de la distanciation sociale la période pendant laquelle les restaurants ne pouvaient ouvrir tant terrasse ou la capacité de couvert divisé par deux l'impossibilité d'accès au site ça je crois que ça a été un sujet aussi qui pose question auprès d'un certain nombre des personnes qui nous suivent aujourd'hui par exemple effectivement comme le disait Maître Morales tout à l'heure à la fermeture d'un aéroport ou d'un centre commercial où se trouve l'exploitation on pense au commerce qui se trouve dans ces cadres et bien oui c'est possible et dans ce cas là ce sera une perte d'exploitation en cascade finalement parce qu'on aura une perte d'exploitation consécutive à la fermeture administrative de l'endroit dans lequel se trouve notre boutique attention tout de même c'est une option au contrat c'est-à-dire que si dans votre police d'assurance vous n'aviez pas souscrit de cette option vous ne pourrez pas de garantie donc c'est à vérifier dans votre contrat je voulais également parler de la question de la saisonnalité qui peut être très importante et qui va jouer effectivement sur le fait de savoir à quel niveau va se situer la perte je pense aux restaurants d'Altitué par exemple qui ont réalisé l'essentiel de leur chiffre d'affaires en hiver et au début de printemps donc pour ceux qui ont été obligés de cesser leur activité à partir soit de mars pour le confinement officiel soit un petit peu avant c'est bien compliqué pour rétablir la situation les villages vacances qui arrisent leur activité au printemps ou en été ou même au niveau de l'industrie agroalimentaire par exemple les chocolatriques qui font l'essentiel leur chiffre d'affaires à Pâques le délai pour le retour à la normale sera d'autant plus long voilà alors l'estimation des dommages l'estimation des dommages la perte de chiffre d'affaires on l'a bien compris elle correspond à la différence entre le chiffre d'affaires réalisable chiffre d'affaires réalisable c'est quoi ? c'est le chiffre d'affaires de référence qu'on avait observé sur les années précédentes sur les dernières années et on l'a pondéré par la tendance la fameuse tendance dont je parlais tout à l'heure donc on fait la différence entre ce CA réalisable et le CA effectivement réalisé c'est là qu'il y aura un gap et au titre de la baisse de chiffre d'affaires les dommages sont constitués par la perte de marge brute donc on applique le temps de marge brute initialement calculé au chiffre d'affaires ce dommage il est limité à la période d'indemnisation donc la période d'indemnisation Maître Morales en a parlé tout à l'heure il s'agit de la durée pendant laquelle la garantie perte d'exploitation portera son effet elle débute à la date du sinistre à noter qu'effectivement dans la plupart des polices de ce que j'ai vu sur tout secteur d'activité cette période est généralement de 12 mois elle peut être plus longue elle peut être un peu plus courte mais 12 mois c'est quelque chose qui se retrouve j'allais dire peut-être 8 ou 9 fois sur 10 la date butoir par contre elle correspond à la période touchée par le sinistre c'est à dire que pour le calcul de l'indemnité elle prendra fin le jour où l'entreprise pourra redémarrer pleinement et ainsi elle aura retrouvé son équilibre financier tel qu'il aurait été en l'absence de sinistre du coup si on a une activité qui est dégradée on n'a pas rétabli son activité à 100% comme le jour juste avant le sinistre donc on est encore dans la période d'indemnisation mais si c'était marqué 12 mois dans la police d'assurance et qu'on dépasse les 12 mois et bien le compteur s'arrêtera les assureurs à être payés à 12 mois le calcul de l'indemnité l'indemnité c'est la perte de chiffre d'affaires multipliée par le taux de marge brut on y ajoute les frais supplémentaires engagés donc les frais exposés en vue d'éviter de limiter la baisse de chiffre d'affaires on déduit les économies et éventuellement la franchise prévue au contrat laquelle franchise est souvent en termes de pourcentage ou plus de jours voilà on voit souvent 2-3 jours de franchise qui seront à déduire effectivement comme dans toute police d'assurance d'ailleurs je précise quand même que pour les frais supplémentaires le montant pris en charge ne pourra en aucun cas être supérieur à la limite que constitue la merge brut une question nous a été posée à plusieurs reprises sur l'indemnisation des stocks c'est un sujet effectivement très sensible aussi notamment dans tout ce qui est alimentaire il est normalement prévu dans les polices une garantie spécifique qui ressort de la perte d'exploitation donc les stocks sont donc indemnisés à part c'est du dommage direct les stocks alors il y a quand même des nuances dans certains cas plus rares il existe des clauses particulières et dans ce cas là on pourra se faire indemniser dans le cadre de la perte d'exploitation mais sinon les stocks c'est indemnisé à part ça ne viendra pas dans le calcul de la perte d'exploitation ce point sera étudié lors de l'audit de la police c'est important d'une façon générale les discussions entre les experts de compagnie les experts d'assurés pour ce que j'en ai vu tout au long de ma carrière sont toujours très difficiles longues parfois houleuses la perte d'exploitation c'est une des c'est une des assurances les plus difficiles à régler et en ce moment c'est bien entendu beaucoup plus que cela d'où l'intérêt effectivement d'avoir un dossier de réclamation très complet et d'être bien défendu pour pouvoir avoir tous les arguments au bon moment alors voilà maintenant je vais vous présenter un petit exemple qui est assez simple volontairement je l'ai fait simple qui était le cas par exemple d'une société de vente d'articles de prêt-à-porter donc un magasin de vêtements prêt-à-porter ça va nous permettre de comprendre un peu les flux qui en découlent et sur la base du compte de résultat de l'année écoulée imaginons que j'ai pu avoir ce compte de résultat et j'ai pu déterminer de façon précise quels étaient les frais fixes et quels étaient les frais variables vous vous souvenez tout à l'heure je vous ai parlé de cette première étape donc on voit dans ce cas-là de façon très basique les frais variables qui sont connus donc les achats de marchandises les emballages tels que les sacs qui permettent de partir du magasin de vos vêtements par exemple les commissions de cartes bleues plus de la moitié certainement des règlements sont payés en cartes bleues donc le commerçant paye des commissions là-dessus et puis probablement un petit peu d'énergie quand on quand on ferme boutique on a un peu moins de consommation par contre bien sûr l'abonnement lui il continue à courir et tout le reste par définition c'est fixé alors l'hypothèse que j'ai retenue est l'arrêt d'activité pendant la période du confinement voilà j'ai fait juste deux mois on a fermé du jour où on était obligé de confiner et on a réouvert ce que j'ai fait c'est que j'ai fait une calcul de la perte de marge brute j'ai regardé combien le commerçant avait fait de chiffre d'affaires sur la même période donc les deux mois en N-1 c'est ce qu'on appelle le chiffre d'affaires de référence il avait fait 70 000 euros il avait prévu cette année de faire 77 000 parce que la commercialité était meilleure dans le quartier parce que les tendances observées sur les dernières années étaient bonnes donc il avait prévu une hausse de 10% donc 77 000 par contre cette année on a été confiné on a fermé donc on a fait zéro tout simplement la perte de chiffre d'affaires sur la perte de fermeture elle est de 77 000 euros ensuite nous avons comment dirais-je le calcul de la perte de marge brute donc je suis partie d'une hypothèse de perte de marge brute de 40% c'est à dire qu'en fait c'est quoi 40% c'est mes charges variables qui sont à 60% du chiffre d'affaires donc 100 moins 60 ça fait bien 40 si vous le faisiez dans l'autre sens vous faites 27% de frais fix et 13% de résultats attendus ça fait toujours 40% de taux de marge brute ce taux de marge brute on va l'appliquer ensuite au chiffre d'affaires qui aurait dû être fait qui a été perdu et donc si vous le voyez dans le tableau ça indique un montant de 30 800 euros c'est à dire c'est 77 000 fois 40% si vous faites les charges fixes puisque bénéfices vous arrivez toujours à ce même montant de 30 800 euros on n'a pas engagé de frais supplémentaires à la reprise d'activité parce que même s'il y avait des petits besoins de mise à disposition de gel etc et bien c'était les personnes du magasin les vendeuses du magasin qui s'en sont occupées on n'a pas eu besoin de mettre en place non plus de vigile c'était pas une activité qui générait des files d'attente pas possibles et puis par contre on a économisé on a économisé pendant cette période du confinement parce qu'on a mis le personnel en activité partielle donc là on a un remboursement et on a économisé 11 400 euros donc finalement 30 800 qu'on aurait dû toucher moins ces économies de 11 400 ça fait une indemnité à verser de 19 400 euros dans ce cas là on est en droit de réclamer 19 400 euros voilà moi j'en ai terminé pour ma partie je vais relaisser la parole à Valérie à Valérie si elle est disponible voilà merci merci Clarisse donc effectivement nous avons le chiffrage on l'a envoyé à l'assurance et que se passe-t-il ensuite soit l'assurance répond favorablement et tout va bien dans le meilleur des mondes soit elle refuse que doit-on faire en cas de refus de la garantie par l'assureur Clarisse vous l'a dit il faut négocier vous négocier avec l'assureur et son expert et il vaut mieux se faire assister d'un avocat et d'un expert précisément pour pouvoir négocier point à point des postes du calcul et être assisté de quelqu'un qui connaît bien la matière en cas d'échec de cette négociation moi je vous invite à saisir le tribunal notamment référé vous avez vu dans nos affaires AXA que nous avons évoqué tout à l'heure que les choses sont assez rapides et que les choses vont vite et que lorsque vous saisissez le juge dérépéré il peut se prononcer dans les semaines qui viennent alors vous avez deux choix s'il s'agit d'une problématique liée à la nature de l'événement garanti ou aux montants qui sont sollicités vous irez plutôt en référé provision avec une demande d'expertise financière et s'il s'agit plutôt d'une contestation d'une clause d'exclusion qui peut être posée par l'assureur vous irez plutôt en référé bien sûr mais en faisant une demande de passerelle pour renvoyer l'affaire devant le juge du fond s'il y a une question d'interprétation du contrat qui se pose dans tous les cas je rappelle que l'avocat est obligatoire pour saisir le juge dérépéré depuis le 1er janvier 2020 puisque nous avons dû subir une réforme de la procédure civile qui nous informe que toute demande supérieure à 10 000 euros en référé nécessite aujourd'hui l'intervention d'un avocat obligatoire alors on arrive à notre conclusion si je devais résumer les points et les 100 conseils que je vous donnerai dans cette question le premier c'est que ce qu'il faut faire d'abord c'est argumenter face au refus de l'assureur la deuxième chose à savoir c'est se faire accompagner par des professionnels qualifiés pour monter un dossier point par point troisième point agir vite vous avez intérêt à agir vite pourquoi parce qu'il y a des questions de délai la déclaration sinistre peut être faite encore si vous n'avez pas encore faite mais dépêchez-vous quand même quatrième point cibler les procédures rapides en justice on a vu en référé ça peut aller très vite mais faites attention les vacations judiciaires approchent et donc d'ici quelques semaines les magistrats seront en vacances et il n'y aura plus d'audience avant la rentrée septembre cinquième point aller en justice ça permet souvent de négocier avec son assureur et on l'a vu dans l'affaire notamment de la maison de l'assureur où effectivement l'assureur s'est fait rappeler à l'ordre et il a finalement accepté de négocier mais une fois que le juge était passé par là nous Clarisse nous l'a dit tout à l'heure tout se négocie au cas par cas en fonction de vos options en fonction des spécificités de votre contrat ça peut être l'opposabilité des clauses d'exclusion mais ça peut être aussi les montants et les postes d'indemnité donc tout se négocie pied à pied voilà notre webinaire est maintenant terminé nous espérons que vous avez apprécié nos présentations respectives merci Clarisse pour cet éclairage merci Valérie pour cette présentation sur le chiffrage je vous indique aussi que vous allez tous recevoir un lien vers le replay parce que notre webinaire a été enregistré et vous pourrez le revoir tranquillement chez vous vous aurez aussi nos coordonnées si vous avez besoin de nous poser des questions je vous remercie pour votre participation vous avez été plus de 500 inscrits à nous suivre et je remercie aussi les équipes de l'Exbase pour leur support logistique merci beaucoup au revoir merci à vous tous de votre attention et j'ai vu juste un je remercie juste sur un petit message que j'ai vu parce qu'il y a un chat énorme bien sûr je pense que le sujet intéresse beaucoup de monde je ne me souviens plus du nom de la personne mais effectivement c'était quand je devais partager mon écran c'était flou effectivement moi je ne le voyais pas mais je pense que c'était très flou c'était assez illisible et la remarque c'était que c'était flou comme la perte d'exploitation en général et bon ça m'a bien fait rire mais oui c'est flou mais franchement pour faire ce métier suivre ces dossiers depuis plus de 25 ans maintenant je vous assure qu'il y a de quoi discuter et si on a des bons arguments le dossier est bien monté franchement on a des chances d'y arriver et donc il ne faut pas hésiter voilà merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous